Alors c'est parti, bonjour à tous, bonjour aussi Bénédicte. Alors je crois qu'on est toutes les deux assez ravis de pouvoir ouvrir cette winter édition de Aquitaine, est-ce qu'on commence par se présenter ? Simon tu as déjà quelques mots, alors effectivement moi je suis Team of Staff au sein de Tetris, donc j'accompagne Laurent Goudot qui est notre CTO dans ses activités et je m'occupe du projet Ecosystème dont on parlera plus tard. Donc moi je suis Bénédicte Piliers, je suis présidente du Cybercercle qui est donc un cercle de réflexion, de rencontre et d'échange sur la sécurité et la confiance numérique que j'anime maintenant depuis dix ans. Dix ans déjà ? Dix ans déjà, exactement. Alors dix ans mais on n'a que trente minutes aujourd'hui pour discuter et finalement enfin vous l'avez déjà répété Ingrid et Toufik en introduction, fédérer, vous avez répété plusieurs fois ce mot, travailler ensemble, effectivement c'est un vaste et challenger objectif qu'on a tous et on s'est intéressé, comme on l'entend souvent, on s'est intéressé finalement qu'est-ce que c'est fédérer en cybersécurité, on fédère qui, comment, pourquoi et est-ce que c'est finalement possible, est-ce que ce n'est pas juste une utopie. On va tenter d'y répondre de façon ouverte, alors il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, on a plutôt décidé d'ouvrir cette question sous l'angle d'initiative et de ce qu'on voyait nous d'un côté de Tetris mais aussi du Cybercercle et puis tout simplement comme acteur, actrice dans cet écosystème de la cybersécurité. Fédérer, déjà, c'est quoi ? Bénédicte, déjà ce mot, si on s'intéresse un peu à la sémantique, pour toi c'est quoi ? Alors fédérer, je vais peut-être prendre l'exemple du Cybercercle, parce que c'est vraiment ce qui nous a animés dès le début de la création du Cybercercle, comme je vous le disais, c'est un cercle de réflexion, de rencontre et d'échange sur la sécurité et la confiance numérique qui répond à trois objectifs. Le premier, c'est de porter la culture de cybersécurité au-delà du cercle d'experts dans lequel nous sommes là aujourd'hui. Le deuxième, et là on est plus effectivement dans la question aussi de la fédération de l'écosystème, c'est d'être un cadre de confiance pour échanger justement sur les grandes thématiques, sur les grands enjeux de la sécurité et de la confiance numérique. Alors chez nous, on ne traite pas stricto sensu de technique, on traite plutôt des grands enjeux qui traversent en fait les questions de cybersécurité, les questions réglementaires, les questions juridiques, l'évolution par rapport à l'innovation, voilà vraiment des grands, des thématiques aussi de filière. Donc on est vraiment dans une démarche là, très très constructive en fait avec l'ensemble des acteurs. Et puis le troisième objectif du cybersercle, c'est de participer aussi à l'élaboration des politiques publiques en matière de cybersécurité. Et on sait tous combien les politiques publiques, le côté réglementaire est présent aujourd'hui dans ce domaine, avec une accélération aussi, avec une prise de dimension européenne. Et on voit bien à travers ces trois axes la nécessité effectivement de fédérer. Donc nous, dès le départ, notre objectif ça a été de dire le cybersercle, c'est un cercle dans lequel on souhaite animer une communauté qui réunit, qui puisse réunir régulièrement l'ensemble des acteurs qui participent à cette thématique-là, à la fois effectivement les acteurs publics, les acteurs privés, les acteurs européens, nationaux, locaux, et également en dehors du cadre stricto sensu des acteurs de la cybersécurité, les acteurs qui aujourd'hui sont concernés par ce sujet. Alors dès qu'on dit ça, on dit aujourd'hui, on voit bien que la cybersécurité s'insulte des sujets transverses et donc qui concernent l'ensemble des acteurs. Donc voilà, pour moi, fédérer c'est ça, c'est réunir dans un cadre de confiance un certain nombre d'acteurs ou l'ensemble des acteurs qui va pouvoir travailler ensemble, échanger pour faire avancer ce sujet sur les différents items en fait qui sont ceux aujourd'hui de la cybersécurité, que ce soit comme l'innovation, l'argumentation, la sensibilisation, la recherche. Voilà, vraiment c'est, on travaille ensemble avec une volonté véritablement de co-construire. Je pense que c'est vraiment important. C'est pas facile de fédérer parce qu'effectivement on peut dire, voilà, on réunit des acteurs et puis après. Donc pour moi, au niveau du cybersercle aujourd'hui, c'est ce que nous contribuons à faire. C'est porter aussi la parole de l'ensemble des acteurs. Donc c'est ça, finalement, regrouper différentes entités, différents acteurs. Et là, juste par tes quelques mots, on voit qu'il y a une multiplicité, une multitude en fait d'acteurs et d'échelles. Donc on va un petit peu s'intéresser au fil de cet échange, de cette conférence à ces différentes échelles. On va partir déjà du cybersercle et d'exemples de projets fédérateurs que tu as pu mener et que tu as pu voir aussi sur ces dix ans finalement d'activité. Parce qu'on voit aussi depuis quelques années, même sur la dernière année, plein d'initiatives qui sont créées. Mais le cybersercle, pourquoi on s'est invité ? C'est sur cet aspect pérenne de voir qu'une fédération, on arrive à créer des choses et à différentes échelles, autant locales que nationales. Et puis l'objectif, on le connaît, il est aussi européen. Après, dans ce que tu dis, cette fédération, c'est une volonté, un projet. Et on s'aperçoit du coup aussi qu'il y a des fédérations techniques, technologiques. Il y a des fédérations qui sont plutôt sous le sens de la politique, mais au sens politique public du terme. Et là, je sais que tu es très active dans ce domaine-là. Et il y a aussi finalement une fédération peut-être pour un projet global. Parce qu'il y a des acteurs qui ne sont ni dans les politiques publiques, ni dans l'innovation. Mais est-ce qu'on peut aussi les fédérer ? Et là, c'est ce qu'on répète souvent en Tetris, c'est le projet de cyberpaix. Parce que finalement, tout à chacun est concerné. Sur la suite, alors, est-ce que ça te va ? Et si ça vous va aussi, n'hésitez pas à réagir comme vous le faites dans les commentaires. Oui, tout le chic, il y a bien d'informations. Et cet exemple aussi, l'air, ou les différentes chaires qui se créent. On a bien prévu d'en parler. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. On commence par le cybercercle et des projets. Depuis dix ans, quelle évolution tu as pu voir sur justement cette nécessité, ce caractère nécessaire de fédérer ? Alors, pour prendre l'exemple du cybercercle, quand j'ai créé le cybercercle en 2011, l'un des premiers, donc il faut se remettre dans le contexte. 2011, la cybersécurité n'est pas autant sur le devant de la scène qu'aujourd'hui. Bien évidemment, il y a toujours les experts techniques que l'on connaît. Mais je dirais qu'elle n'est pas encore portée au niveau des politiques publiques. On est avant de la loi de programmation militaire. On est juste au début de la création de l'ANSI. Le com-cyber n'est pas encore créé. Donc, quand moi j'ai créé le cybercercle, le premier objectif, c'était de fédérer l'ensemble des acteurs qui travaillaient sur cette thématique dans les différents ministères, dans les différentes organisations, pour faire un cercle au départ d'échanges sur ce qui faisait de la cybersécurité. Et avec toujours cette dimension chez nous, qui est importante, que j'ai oublié de mentionner, c'est la dimension élu. Il faut savoir qu'au cybercercle, on travaille avec les élus, que ce soit les parlementaires ou les élus locaux, dans l'ensemble des actions que nous menons. Tout simplement parce que nous pensons qu'ils ont un rôle fondamental à jouer. Et puis on le voit à travers les politiques publiques au niveau national. Aujourd'hui, les politiques publiques qui sont portées par les collectivités, par les élus sur les territoires. Donc c'était important pour nous, dès le départ, d'inclure et de travailler avec les élus, également pour leur apporter les éléments de compréhension sur cet écosystème. Donc quand on a créé le Cybercercle, on était dans cette dimension-là. Petit à petit, effectivement, dans notre démarche, on a été amené à aller, comme je le disais, vers deux directions. La première direction, ça a été une approche par métier, donc par filière. C'est-à-dire qu'on est parti du principe que, pour que véritablement, la cybersécurité soit vraiment appréhendée dans les différents secteurs, il fallait qu'on leur parle métier. Donc effectivement, on a développé une approche métier, et donc on s'est adressé à une autre communauté, qui était la communauté, je dirais, des personnes qui devaient mettre en ordre des actions de cybersécurité, mais qui n'avaient pas forcément les informations. Donc là, effectivement, ce premier cercle d'échange entre personnes concernées s'est élargi vers certains secteurs par une approche filière pour faire en sorte que les acteurs de ces filières-là s'intéressent à cette question et la prennent en compte. Donc je vais donner l'exemple tout simplement, par exemple, du secteur maritime. Nous, on a commencé à travailler sur le secteur maritime dès 2015 en créant, en fait, un événement et une dynamique dans ce secteur avec comme objectif, effectivement, de sensibiliser l'ensemble des acteurs du monde maritime, militaire, mais enfin, eux, ils étaient déjà sensibilisés et surtout privés à ces sujets-là. Et donc, on a créé un cadre de rencontres régulier qui faisait se rencontrer les acteurs du milieu maritime, donc le cluster France-Maritime, Armateurs de France, l'Organisation des ports, le GICAN, les industriels du maritime, bien évidemment, la marine et la DGA, mais ça, voilà, c'est déjà un niveau de sensibilité important, et les acteurs de la cybersécurité pour justement échanger et voir comment cette dimension, la cybersécurité, impactait le secteur maritime et comment il devait se l'approprier. Vous le savez, si vous suivez un petit peu ce sujet-là, il y a eu une feuille de route interministérielle qui a été élaborée en un an et demi maintenant, avec la création à terme d'un MCERT, et puis la création de France Cyber-Maritime, qui est une association qui aujourd'hui regroupe l'ensemble des acteurs. Donc, voilà, pour nous, ça a été aussi une évolution par rapport à, je dirais, au cercle que nous avons créé en 2011, c'est d'aller vers la filière. Et puis, l'autre évolution, ça a été aussi d'aller sur les territoires. Dès 2015, également, 2015, ça a été une année charnière pour nous en termes d'action. On est parti du principe que la cybersécurité, ça ne se faisait pas qu'à Paris, et Tetris le sait bien, qu'effectivement, il y avait ces sujets-là à porter sur les territoires. Et donc, on a commencé, effectivement, à travailler avec des élus locaux, des acteurs locaux sur le territoire. Et petit à petit, en fait, on est monté en puissance jusqu'à créer en 2018 le Tour de France de la cybersécurité, qui a d'ailleurs fait une étape à Bordeaux, il y a quelques mois. Quand on fait une étape comme ça, en fait, on n'arrive pas avec quelque chose de tout fait. Notre objectif, c'est vraiment de fédérer, puisqu'on parle de fédérer, de fédérer l'ensemble des acteurs, notamment les acteurs locaux, mais aussi les acteurs nationaux, autour de cette dynamique sur un territoire. En fait, moi, mon travail, qui est important en amont, lorsque on organise une étape sur un territoire, c'est d'aller voir l'ensemble des acteurs, donc bien évidemment l'ensemble des acteurs qui travaillent sur ces questions-là, que ce soit la gendarmerie, que ce soit la police nationale, que ce soit les gens de l'ANSI, que ce soit effectivement Toufik, puisque je l'avais rencontré à cette époque-là, des clusters spécialisés, le Cluzir, par exemple, mais également des organisations qui traitent de numérique et pas forcément de cybersécurité. Par exemple, Digital Aquitaine ou la French Tech Bordeaux, etc. Et puis d'aller voir aussi, de nous adresser aussi à des clusters, à des associations par métier. Donc par exemple, lorsque nous avons fait cette étape à Bordeaux, on est allé voir les clusters qui traitent par exemple de l'aéronautique. Dans d'autres régions, on va voir les clusters qui traitent de santé, d'agriculture, enfin bref, de métiers. L'objectif étant de leur dire, voilà, la cybersécurité, c'est un sujet transverse qui vous concerne. On n'avait pas forcément effectivement, je dirais, les connaissances internes pour le faire, mais venez travailler avec nous, venez rencontrer les gens qui sur le territoire traitent de ces questions pour qu'ensemble, ensemble, on puisse avancer. Donc on voit effectivement à travers ces deux exemples, je dirais l'évolution que nous, on a eu, qui a été de dire, voilà, on a un cercle d'échanges, de rencontres, de confiance sur cette thématique-là qui a rassemblé l'ensemble des acteurs qui travaillaient déjà sur ces questions-là. On l'a élargie effectivement au niveau de certaines filières pour justement les faire venir et les faire travailler sur ces thématiques. L'idée, ce n'est pas qu'ils deviennent des spécialistes. L'idée, c'est tout simplement, et ça va avec le premier objectif que j'ai mis en avant au départ, c'est de dire, c'est un sujet, c'est un sujet, il faut diffuser cette culture de cybersécurité, donc venez avec nous pour renforcer votre niveau de compréhension de ces enjeux et de la même façon effectivement sur les territoires avec un point important qui est la continuité entre ce qui se passe au niveau européen, ce qui se passe au niveau national et ce qui se passe au niveau local. Moi, je dis souvent effectivement que c'est bien de faire des règlements au niveau européen, au niveau national. Si sur le territoire, vous n'avez pas effectivement une continuité d'action, une fédération finalement des acteurs, on perd quand même, on a de la perte en ligne. Donc voilà, pour répondre à votre question, pour moi aujourd'hui, effectivement, on voit l'évolution qui est de fédérer et il y a de nombreuses initiatives. Vous le savez bien, dans le cadre du plan de relance, il y a la création du campus cyber à Paris qui va être le lieu totem de la cyber en France qui est porté par une véritable volonté politique. Mais encore une fois, cette volonté aussi de fédérer, elle se matérialise par le campus cyber mais elle existait aussi dans certaines régions auparavant. traité de la Bretagne, tout le monde l'a en tête avec toute cette dynamique portée par Jean-Yves Le Drian lorsqu'il était ministre de la Défense qui a effectivement fédéré finalement l'ensemble des acteurs qui étaient présents en Bretagne profitant effectivement d'un écosystème assez riche. Mais il fallait créer une dynamique mais cette dynamique-là aujourd'hui, elle est aussi portée dans d'autres régions. En Nouvelle-Aquitaine avec la feuille de route qui a été faite l'année dernière avec ce projet de campus cyber au niveau local dans la région qui est la mienne à savoir la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors nous, on a un campus numérique qui a été créé et inauguré en début d'année mais aussi l'idée c'est de fédérer les acteurs et puis aujourd'hui de mettre cette brique cybersécurité dans ce cadre-là. Donc on voit effectivement comme vous le disiez une multiplicité d'initiatives à différents niveaux au niveau national avec le campus cyber au niveau des régions au niveau des filières avec l'exemple que je vous donnais du Maritime. Donc on voit que l'ensemble des acteurs sentent qu'il est vraiment nécessaire de travailler ensemble pour répondre aux grands enjeux aujourd'hui de la cybersécurité en France que ce soit effectivement la question de l'innovation de la formation de la recherche des ressources humaines. Voilà. Il faut vraiment qu'on travaille ensemble. Et justement là finalement tu confirmes en fait par tout ce que tu viens de dire qu'il y a cette nécessité qui est finalement acceptée de tous aujourd'hui aussi bien des acteurs que des politiques publiques des autorités publiques que des acteurs de la cybersécurité. Je vois un petit peu dans le chat c'est un... Donc ça c'est accepté c'est intéressant mais aujourd'hui qu'est-ce qu'on... Est-ce que ces premières années de fédération ont apporté des actions concrètes des résultats ? Est-ce que toi avec ta visibilité tu arrives à déterminer... Nous on en a plein des actions concrètes. On a la création par exemple de la chère cyber-résilience dont parlait Tufik. On a tout simplement la fédération d'acteurs quand on alimente notre CTI. On fait partie de Cyber-Trade Alliance. Donc ça aussi c'est une fédération finalement... En fait la fédération est polyforme polymorphe pardon. Et aujourd'hui du coup comment on arrive comment on convainc que cette fédération marche et qu'il y a des actions concrètes ? Comment on gagne de la visibilité et du coup de l'efficacité ? Alors j'ai pris l'exemple tout à l'heure du maritime. On partait de loin en 2015. Le secteur maritime alors que les enjeux étaient majeurs n'avait véritablement pas conscience des enjeux de cybersécurité. Nous nous avons été amenés à travailler sur ce sujet-là tout simplement parce que dans le livre bleu de la maritime qui est un peu un livre blanc sur les grands enjeux à venir du milieu maritime dans les grands enjeux et dans les grands défis à relever pour les années à venir il n'y avait pas une seule ligne sur les questions de cybersécurité. On est en 2015 enfin en 2014 et donc c'est à l'époque c'est l'amiral Coustillère qui nous avait demandé donc de créer cette dynamique pour faire en sorte de monter le niveau de maturité des acteurs du maritime sur ce sujet-là pour qu'ils puissent s'en emparer. On voit à quoi ça aboutit quand même ce travail en commun avec des politiques avec des acteurs politiques parlementaires et élus locaux avec les acteurs du monde maritime avec public et privé enfin militaire et civil avec l'ensemble des industriels impliqués dans ces questions-là avec l'écosystème des infrastructures les infrastructures portuaires par exemple. On a beaucoup travaillé sur les questions d'infrastructures portuaires avec le grand port maritime du Havre ou Aropa maintenant port du Havre. toute cette dynamique-là tout le travail de fond qui a été fait pour finalement faire monter ce sujet au sein du milieu maritime ça aboutit concrètement à quoi ? Ça aboutit à la création du MCERT qui aujourd'hui est en cours d'élaboration à Brest donc qui va être un outil au service de la cybersécurité de l'ensemble du secteur et puis aussi à cette association France Cyber Maritime qui réunit l'ensemble des acteurs dans lesquels il y a des projets qui avancent donc je pense que de toute façon il faut être clair quand on travaille sur ce sujet de fédérer de travailler ensemble c'est beaucoup beaucoup de travail beaucoup d'énergie je ne citerai pas le cas de certains clusters qui se sont créés à cette destination-là et qui au bout d'un an ont mis la clé sous la porte parce que derrière ça nécessite effectivement vraiment beaucoup d'énergie vraiment beaucoup d'énergie beaucoup de travail pour porter effectivement des acteurs pour les encourager à travailler ensemble et pour aller vers une même direction finalement il ne s'agit pas non plus uniquement de faire de la communication la communication c'est important bien évidemment mais derrière il faut aussi qu'il y ait du travail de fond comme vous le disiez et que ça aboutisse à des choses concrètes donc pour moi cet exemple du maritime est très intéressant et très révélateur parce que ça permet aujourd'hui vraiment d'avoir mis sur une route vertueuse un secteur qui partait quand même de loin en 2015 il faut quand même le dire de la même façon sur les questions des ressources humaines sur la formation on sait que l'un des enjeux aujourd'hui dans notre secteur c'est le manque de ressources humaines formées et qualifiées là l'objectif c'est quoi c'est de montrer effectivement que c'est un sujet notamment au niveau des territoires que c'est un sujet et que donc aussi il y a peut-être à réfléchir pour soutenir justement les initiatives qui sont faites pour créer des formations adaptées pas forcément que des ingénieurs bac plus 5 faire effectivement un cadre d'échange entre les entreprises présentes sur un territoire les centres de formation les écoles les universités les représentants aussi des collectivités qui peuvent aussi insuffler un souffle particulier et échanger ensemble par rapport à notre écosystème par rapport à nos besoins quelles sont les formations qu'on peut créer ça ça se fait en collaboration et voilà ça c'est vraiment pour moi des choses concrètes pour répondre au côté concret des choses merci je pense que c'est effectivement très parlant parce que finalement cette question c'est vraiment il y a des volontés il y a des énergies et il faut qu'on gagne en lisibilité pour ne pas redoubler faire des doublons justement et c'est ce qu'on s'aperçoit sur l'aspect vraiment purement de la technologie et de l'innovation on est plein d'entreprises en France et il ne faudrait pas qu'on perd des énergies à refaire la même chose parce que finalement le marché n'est pas seulement français mais il est mondial et si on commence à se concurrencer effectivement à notre échelle autant profiter des solutions déjà existantes et c'est en cela qu'il y a quelques mois on a décidé avec Tetris donc de s'entourer d'entreprises essentiellement françaises européennes de solutions technologiques qui existaient parce que autant profiter de ces énergies et créer de la valeur à plusieurs là on a vraiment parlé du coup finalement on a presque étendu au point d'ouverture que je voulais pour conclure cet échange c'était comment on ouvre à l'extérieur parce que c'est vrai on a là le milieu de la cybersécurité et les acteurs sont finalement très 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 pris dans une multitude d'initiatives donc là il y a finalement presque pas une mise en garde mais un point d'attention à avoir pour ne pas faire de doublons et il y a cette nécessité de sortir de ne pas s'enfermer et donc d'aller parler à d'autres acteurs parce que la cybersécurité touche tout le monde est-ce que là avant de fédérer justement et donc de mener des actions concrètes on a ce premier niveau finalement d'informer c'est clair ça ça a été vraiment aussi un des axes de notre action depuis 2011 c'est la volonté ce que l'on dit de porter cette culture de cybersécurité de sécurité et de conférence numérique en dehors du cercle d'experts dans lequel nous sommes nous-mêmes avec la difficulté parce que ça pour moi c'est vraiment un enjeu majeur si on veut vraiment aussi monter le niveau de cybersécurité globale de notre pays si on veut aussi créer des dynamiques vertueuses il faut vraiment porter ces enjeux en dehors justement de notre milieu vers ceux qui aujourd'hui sont confrontés au sujet alors quand on dit ça aujourd'hui effectivement on sait que c'est tout le monde aujourd'hui l'ensemble des acteurs économiques l'ensemble qu'ils soient privés qu'ils soient publics est confronté à ce défi de la cybersécurité après donc voilà l'objectif c'est de montrer que la cybersécurité ça ne concerne pas que des experts ça nécessite aussi d'être pris en compte au niveau de la gouvernance au niveau de l'organisation que c'est aussi un sujet de conformité juridique que c'est un sujet de ressources humaines de montrer effectivement que c'est aussi vertueux parce que trop souvent la cybersécurité est vue comme un coup donc il y a aussi un changement de paradigme à avoir dans le discours que nous tenons tous vis-à-vis effectivement de l'extérieur c'est de montrer que la cybersécurité ça peut être un plus que c'est un plus aujourd'hui que ce soit effectivement pour le développement vertueux des entreprises qui aujourd'hui s'appuient sur le numérique donc effectivement de montrer que la cybersécurité c'est le pilier indispensable pour toute organisation une collectivité une administration ou une entreprise privée pour répondre à ses missions par rapport aussi au fait qu'elle utilise de plus en plus d'outils numériques et puis également que c'est au cœur d'un enjeu qui pour moi est fondamental quelles que soient les relations que l'on a que ce soit des relations privées personnelles que ce soit des relations professionnelles que ce soit des relations entre le citoyen que nous sommes et nos élus c'est la confiance et ce discours-là il est indispensable de le porter et une fois effectivement il faut vraiment changer parce que d'agiter la menace tout le temps il y a un moment moi j'ai eu des gens des chefs d'entreprise qui m'ont dit écoutez Bénédicte dans ces cas-là puisque la menace augmente pourquoi faire quelque chose voilà donc il faut véritablement positiver aussi ce discours pour faire en sorte que les acteurs en dehors de notre communauté stricto sensu se disent c'est un sujet pour moi et se l'approprient et ça à tous les niveaux que ce soit en ayant une approche filière que ce soit une approche sur les territoires encore une fois c'est pas forcément simple c'est vrai qu'il y a des moments où on se dit que voilà ce serait plus simple de s'adresser uniquement à notre communauté mais mais c'est extrêmement gratifiant lorsque vous voyez justement des réalisations concrètes lorsque vous voyez sur un territoire que des formations dédiées à la cybersécurité se développent que certains secteurs commencent à insérer cette dimension au sein de leur cluster commencent à faire des séminaires fermés ou des keynotes régulières sur ce sujet c'est une grande satisfaction et c'est pour moi un enjeu fondamental donc fédérer les acteurs de l'écosystème cybersécurité à travers nos grands lieux aujourd'hui le campus cyber le pôle d'excellence cyber en Bretagne les campus en région oui c'est indispensable après il faut effectivement avoir cette ouverture et ensuite trouver des moyens de collaborer effectivement tous ensemble est-ce que pour finalement il nous reste deux ou trois minutes est-ce que pour conclure parce qu'il y a forcément un commentaire moi qui m'interpelle six ans pour agir sur le cyber maritime c'est une éternité d'un point de vue technologique et on voit la vitesse auquel se développent les menaces et les technologies comment on fédère efficacement et finalement rapidement parce que l'enjeu il est quand même sécuritaire avant d'être économique avant d'être un enjeu de développement alors je suis d'accord six ans alors on va mettre quatre ans puisque la feuille de route interministérielle a été faite en 2019 alors ça n'a pas empêché effectivement d'avancer concrètement j'ai fait un raccourci un peu rapide quand même mais ça n'a pas empêché d'avancer puisque entre temps par exemple nous au sein du cyber-cerf on est allé au sein du cluster maritime français faire régulièrement des séminaires sur ce sujet pour éveiller finalement l'intérêt des acteurs sur cette thématique ces deux dernières années la multiplicité des attaques et le fait que les médias effectivement se soient emparés du sujet ça a eu aussi un effet accélérateur mais il faut se remettre vraiment il faut se remettre dans le contexte hanté ces deux dernières années où effectivement nous on est plongé dedans c'est un vrai sujet on voit les enjeux mais après pour porter ces sujets-là vers des chefs d'entreprise dont c'est pas le sujet en fait voilà c'est ça en fait il faut arriver en fait à se mettre je dirais presque à la place de nos interlocuteurs et c'est vrai qu'on n'adresse pas du tout le même message et la même manière de parler lorsqu'on s'adresse à un élu lorsqu'on s'adresse à un chef d'entreprise ou quand on s'adresse en fonction des différents secteurs et c'est tout effectivement l'art justement de convaincre c'est d'étudier les métiers du secteur auquel on s'adresse d'étudier le profil des personnes et de leur parler finalement d'eux en rajoutant la cybersécurité je vais pour terminer je vais donner un exemple quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet donc en 2011 les parlementaires c'était pas vraiment un sujet pour eux et la première chose que j'ai faite c'est d'aller voir les parlementaires avec lesquels j'ai travaillé traditionnellement sur les questions de défense et de sécurité pour leur dire voilà il y a un sujet qui commence à apparaître au niveau de l'intérêt national sur lesquels vous devriez travailler c'est les questions de cybersécurité et première réaction que j'ai eue la plupart du temps c'est Bénédicte je suis pas informaticien ou bien c'est moi la technique et en fait ensuite je disais mais moi non plus je ne suis pas ni ingénieur ni informaticienne pardonnez-moi mais en revanche je prenais les sujets sur lesquels ils travaillaient et je leur montrais qu'il y avait une dimension cybersécurité et en fait c'est la manière effectivement de porter ces sujets comme vous disiez pour aller vite pour aller vite il faut justement adapter notre discours aux gens auxquels on s'adresse c'est à dire si vous commencez à parler trop de technique auprès d'un certain nombre d'acteurs franchement vous allez les perdre donc il faut leur parler en jeu il faut leur parler d'eux il faut parler de leur mission de leurs objectifs de leur travail et essayer justement de mettre la cybersécurité dans ces dynamiques là c'est ce qui est intéressant parce que du coup on n'a pas de discours monolithique moi c'est ce que je trouve passionnant après voilà c'est encore une fois c'est beaucoup de travail c'est du travail des dentelières c'est vrai qu'on a aidé quand même depuis deux ans en plus avec ce plan de relance il y a quand même eu une accélération de l'intérêt on va dire et j'espère qu'on pourra aller plus vite demain ou aujourd'hui d'ailleurs oui et le temps d'ailleurs s'est écoulé et je crois qu'on va devoir laisser la parole merci beaucoup Bénédicte c'est effectivement vaste on avait promis qu'il n'y avait pas de réponse mais en tout cas des pistes de réflexion et surtout on souligne notre volonté d'agir merci mesdames j'aurais juste une ultime petite question avec une réponse courte si possible est-ce que nos difficultés à fédérer ou à s'adresser à différents pans de la société est-ce un mal français ou est-ce un mal humain ? humain carrément on a parlé Europe mais du coup quid dans le reste du monde est-ce qu'on a plus de difficultés nous en tant que français ou finalement toutes les organisations ont cette problématique là ? je pense qu'on a je n'ai pas la réponse forcément à cette question peut-être Christine tu l'auras je pense encore une fois il faut quand même être humble la cybersécurité c'est un sujet finalement qui va vite on est d'accord au niveau de l'innovation enfin moi j'ai entendu dernièrement quelqu'un me dire on sera opérationnel en 2025 je me suis dit mais 2025 en matière de cybersécurité c'est pas possible le délai c'est pas jouable mais c'est quand même un sujet relativement finalement nouveau pour beaucoup d'acteurs on a besoin effectivement de démontrer que c'est un sujet transverse alors je ne sais pas si c'est français ou si c'est humain je pense que c'est je pense que c'est global bon après vous avez certains pays où cette question parce qu'elle est très très liée la question de la défense et de la sécurité que c'est le conseil israël par exemple où là voilà je dirais que la culture est plus importante en la matière mais je pense que voilà on est au début on est au début de presque de cette histoire d'ouvrir justement ce sujet là envers d'autres populations même au niveau de l'ensemble des citoyens une grande campagne nationale sur les enjeux de gestes sécurisés des outils du numérique ce serait indispensable aujourd'hui on ne l'a pas et on ne peut pas dire que notre gouvernement n'est pas conscient du sujet vous voyez donc on est au début quand même de cela il ne faut pas non plus se flageller en se disant on a raté les choses c'est difficile je pense qu'il y a une vraie aussi dynamique qu'aujourd'hui qui a été prise aussi au niveau du gouvernement qui est prise au niveau des territoires qui est prise dans certains acteurs maintenant le tout c'est comment on travaille ensemble merci beaucoup pour ces réponses merci mesdames merci à tous merci à tous merci à tous C'est parti.